La méditation de ce 17 mars est intitulée « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. » 2 Pierre 1, 5, 7 Montrez aux jeunes l'échelle de huit barreaux de pierre et ne placez pas leurs pieds sur l'échelon le plus haut, mais sur le plus bas, et encouragez-les à grimper jusqu'au sommet. Christ est l'échelle. Sa base est fermement plantée sur la terre par son humanité. L'échelon le plus haut atteint le trône de Dieu par sa divinité. L'humanité de Christ embrasse l'humanité déchue, tandis que sa divinité se saisit du trône de Dieu. Nous sommes sauvés quand nous grimpons un échelon après l'autre, en regardant à Christ, montant pas à pas jusqu'à la hauteur de Christ, de manière qu'il soit fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. La foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la bonté, l'amour fraternel et la charité sont les degrés de cette échelle. Toutes ces grâces doivent se manifester dans le caractère chrétien, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ne pensez pas que vous devez atteindre jusqu'à obtenir la perfection d'une grâce avant de cultiver la suivante. Non, elles doivent se développer ensemble. Chaque jour de votre vie, vous pouvez perfectionner les attributs révélés pleinement dans le caractère de Christ. Quand vous le ferez, vous apporterez la lumière, l'amour, la paix et la joie dans votre foyer. Ne soyez pas accablés par la grande quantité de travail que vous avez à faire dans l'espace de votre vie, car il ne vous est pas demandé de tout faire d'un seul coup. Appliquez toutes les facultés de votre être à la tâche du jour. Profitez de toutes précieuses opportunités. Appréciez les aides que Dieu vous donne et grimpez, un échelon après l'autre, sur l'échelle du progrès. Rappelez-vous que vous ne devez vivre qu'un seul jour à la fois, que Dieu vous a donné un jour, et que les registres célestes montreront comment vous avez profité des privilèges et des opportunités. Amen Si tu apprécies cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.